Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Antoine Lemire, j'espère que vous allez bien. Désolé si aujourd'hui vous ne me voyez pas affiché à l'écran, c'est que tout simplement je suis sur mon PC portable et il n'y a pas de webcam qui fonctionne avec mon Shadow PC. Et j'ai pas envie de me connecter à mon PC de bureau, j'ai envie de faire une petite critique un petit peu à la va-vite et à chaud surtout sur le film Matrix 4 que je viens d'aller voir au cinéma. Alors j'arrive un petit peu après la guerre parce que le film est sorti déjà il y a un mois. D'ailleurs c'était à ma grande surprise que le jeu soit sorti il y a un mois, le film pardon, parce que quand j'en ai entendu parler, moi je pensais qu'il était en développement, qu'il allait sortir dans les années à venir. Et ben non, il était déjà en train de sortir dans les salles du cinéma. Donc je suis enfin allé le voir malgré que je n'étais plus très très chaud pour aller le voir parce que tout simplement les critiques sur ce film ont été désastreuses. Mais j'ai un ami hier qui m'a dit, tiens, viens, demain on va avoir Matrix. J'ai dit bon, ok, d'accord. Alors pour vous expliquer le concept, je me suis rematté les Matrix en un week-end. Parce que j'avais déjà vu le 1, comme ça le 1 je le connaissais par cœur parce que j'ai vu une mataine de fois. Je m'étais rematté le 1 il y a quelques semaines. Et je me suis fait le 2 samedi et le 3 aujourd'hui, donc dimanche. Et pour l'anecdote, j'ai terminé de regarder le 3 pendant les extraits, pendant les pubs, avant le 4. J'ai fini de regarder le 3 au cinéma, en fait, juste avant que le 4 commence. Donc mes souvenirs étaient réellement chauds, réellement frais. Et du coup, j'ai pu constater ce qui m'avait plu dans la première théologie et ce qui n'est plus présent dans Matrix 4. Et surtout, le vieillissement des acteurs. Parce que même si Ken Uribe est réputé pour vieillir très bien, ce que je ne trouve pas spécialement, moi, pour ma part. Il a quand même pris un méchant coup d'yeux. Il a pris un méchant coup d'yeux. Et ça se ressent énormément dans son jeu d'acteur. On est loin du charisme qu'il avait dans les 3 premiers films. Surtout le 2 ou le 3, du coup, parce que dans le premier, il découvre réellement ses pouvoirs. Avec le 1, son Matrix préféré, comme je pense la plupart des gens. Dans le 1, il découvrait encore ses pouvoirs. Et il ne devient véritablement charismatique qu'à la fin du premier épisode. Alors que dans le 2 ou le 3, on ressent que c'est un personnage badass. Que c'est l'élu ou du moins quelqu'un qui a la capacité d'être un élu. Que là, franchement, déjà il a grossi, il a vieilli, il se traîne. Pendant les combats, c'est horrible. Les combats sont véritablement du genou. Tu as l'impression que ce n'est pas le même réalisateur qui a fait les combats. Avant, dans les anciens Matrix, vous aviez une vue éloignée. Vous aviez une vue éloignée qui filmait tout l'ensemble. C'est ce qui rendait le tout spectaculaire. C'est que vous voyez l'ensemble de la place où l'action agissait. Et vous pouviez admirer tous les moindres détails. Que là, vous n'avez que des scènes, que ce soit pendant les combats ou autres d'ailleurs. Que des scènes ultra zoomées sur les personnages. Vous avez une espèce de Steven Seagalisation des moindres de combat. Comme Steven Seagal, c'est un mec qui a fait des armes arsous les 30 premières années de sa vie. Et qui a picolé les 30 suivantes. Pour faire croire que c'est toujours un bon combattant. Il nous zoome à l'extrême sur sa personne pendant les combats. Et ils font tourner la caméra pour donner un effet dynamique. Et bien là, c'est un peu pareil. On trouve un peu la même façon de filmer. Que avant, on ressentait que les acteurs, même si ce n'était pas des chocs d'arts martiaux. D'ailleurs, la plupart n'avaient pas pratiqué d'arts martiaux avant Matrix. Et bien, on ressent qu'ils s'étaient quand même entraînés. Qu'il y avait un chorégraphe derrière qui faisait bien son travail. Que là, clairement, non, il n'y a rien à sauver en termes de combats. D'ailleurs, pour revenir à la trilogie. J'ai vraiment aimé Le 1. Et on sent que Le 1, à la base, ce n'est pas un film qui était prévu pour être une trilogie. Du moins, c'est le ressenti que j'en ai. Mais comme le film a cartonné. Et évidemment, l'appel de l'argent qui ne devait pas être très très loin derrière. A motiver les frères Brochowski à faire des suites au premier Matrix. Mais il y avait déjà des facilités scénaristiques qui m'ont déplu dans la trilogie. C'est tout simplement rien que le combat de fin avec l'agent Smith. Pourquoi est-ce que l'agent Smith, il ne se fait pas aider de ses clowns pour combattre Neo ? Pourquoi est-ce qu'il veut se faire un contre-un contre lui ? Deuxièmement, pourquoi alors qu'il sent le danger, qu'il a le don de voyance de l'oracle en plus, parce qu'il a absorbé l'oracle ? Il sent le danger, peut-être qu'il le pressent, peut-être qu'il le voit carrément le danger. Pourquoi est-ce qu'il absorbe quand même Neo ce qu'il coûte la vie au final ? Ça, je n'ai pas compris. Mais bon, ce n'est pas une critique de l'ancienne trilogie. Je vous ferai ça vraiment une critique du 4. Vous voyez que déjà dans le 3, il y avait des incohérences. De toute façon, moi j'ai adoré le 1, comme beaucoup de monde. J'ai bien aimé le 2 parce qu'il y avait des scènes d'action de fous pour l'époque. Dans le 2, les scènes de combat étaient vraiment magiques. Le 3, par contre, c'était du ratatata, des mecs qui s'étaient contre des machines. Il n'y avait rien de spectaculaire. Le 3 a été réalisé assez vite parce qu'il est sorti, je crois, 6 mois après le 2. Le 3, pour moi, ce n'est pas véritablement un bon film. Mais le 2, ça passe encore. Et là, dans le 4, nous avons Neo. Neo qui, je vous rappelle, s'est fait cramer les yeux par l'agence Smith qui avait envahi le corps d'un membre de l'équipage du vaisseau de Neo. Et là, dans le 4, parce qu'il est ressuscité par des machines, donc là, passons, il est ressuscité, enfin, il est remis en couveuse et puis, du coup, il se retrouve de nouveau piagé dans une matrice. Donc, passons, d'accord ? Et pourquoi est-ce que quand il s'évade, ses yeux ont été réparés ? Je me suis posé la question. À part une facilité scénaristique, je ne vois pas quelle est la raison. Parce que, voilà, le monsieur l'a récupéré ses yeux. Vas-y, va-toi plus facilement. On te rend de la vue. Il y a plein de trucs comme ça qui ne m'ont pas vraiment plu. Par exemple, tout ce qui est lié un petit peu à la binarité, au féminisme, etc., etc. Ils sont très, très doux là-dessus. Là, on sait que les frères ou Chosky se sont fait couper le sgri. Et que, du coup, ils sont devenus des femmes. Mais, ils sont très, très lourds avec la mode de la non-binarité. Ils n'arrêtent pas de nous faire des... D'ailleurs, Néo, qui est un mec qui travaille pour une société de jeux vidéo dans la nouvelle matrice dans laquelle il est implanté, travaille sur un jeu qui s'appelait Binary. Ou non-Binary, je ne sais plus. Et c'est vraiment lourdingue. Ils ne font que nous parler de binarité, que tout n'est pas binaire, etc., etc. Ils font vraiment du forcing sur leur propagande woke. C'est juste horrible à écouter tout le long du film. Trinity devient l'élu. Trinity devient l'élu. En gros, en quelque sorte. Ils n'arrêtent pas de faire des moments lourdingues avec le haut méchant de l'histoire qui dit à Néo, tu pourrais tenir ta femme et tout. Tu pourrais lui apprendre à se taire, etc., etc., etc. À un autre moment donné dans le film, il dit que les femmes se tairent à l'époque, etc., etc. Ils sont lourds là-dessus. Mais lourds, lourds, lourds. Ça rend le film supportable. Ils nous ont ghostbusterisé. Le film Matrix, c'est horrible. La propagande woke n'arrête pas de tuer des films et des licences. Et là, on parle quand même d'un chef-d'œuvre, de Matrix 1 et sa suite. Parce que même si on peut être contre l'idéologie politique des frères devenus sœurs au Chosky, parce que oui, les deux ont décidé de se faire opérer. Ce n'était pas beaucoup de famille, en passant. Ils ont quand même réussi à créer un chef-d'œuvre avec le 1. Et là, c'est juste horrible qu'ils détruisent leur propre œuvre en faisant une propagande woke à tout va. Les acteurs. Les acteurs, comment dire ? Aucun des acteurs n'a le charisme. Alors, c'est peut-être parce que ce n'est pas réalisé de la même façon, que ce n'est pas filmé de la même façon. Mais aucun des acteurs n'a le charisme des anciens. Le nouveau Morpheus n'arrive pas à la cheville de l'ancien Morpheus. Tous les nouveaux acteurs qui remplacent les membres de l'équipage, aucun n'a le charisme des anciens acteurs. Newbie, je ne sais plus comment ça se prononce, l'ex-femme de Morpheus qui est dans la vraie vie, la femme de Will Smith. Elle a 50 ans de la vraie vie. Là, ils l'ont maquillée. Elle ressemble à quelqu'un qui a eu un accident qui s'est pris de l'acide dans la gueule par la djadiste, plutôt qu'à une vieille. Mais du coup, ce que je n'ai pas compris, moi, c'est pourquoi Newbie, qui avait l'air d'avoir l'apparence de quelqu'un d'environ 30 ans dans la première trilogie Matrix, elle a l'air d'aujourd'hui d'avoir 80 ans. Et pourquoi Satie, la petite hindoue qui est sauvée par Neo, à un moment donné, quand il attend dans la gare, dans le 3, qu'il y a un monde entre Matrix et le monde réel, sur le purgatoire, pourquoi est-ce qu'elle a l'air d'avoir la fin de vingtaine, début de trentaine, alors que Newbie, qui, elle, avait l'air d'avoir 30 ans, elle a l'air d'avoir 80 ans et pas 60. Donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y en a une qui a vieilli beaucoup plus que l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a semblé incohérent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre on pourra dire ? Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire sur ce film, parce que c'est véritablement une purge. Mais, tout ce que je tiens à dire, c'est qu'au moment où je trouvais que le film allait, comment dire, devenir intéressant, quand Trinity et Neo ils rentrent visite à son analyste, et qu'il commence, en gros, à lui mettre des bourgpilles dans la tronche, l'action va commencer, il va se passer quelque chose, et tout. Et là, j'entends une musique, je me dis pas que c'est une musique de fin, ça. Eh bien, si, c'est une musique de fin. Je vous jure, avec les deux camarades avec lesquels je suis allé voir le film, on s'est emmerdés, on s'est fait chier. Et pourtant, je vis à Paris, donc je vis avec des gens qui sont quand même relativement ouverts au mouvement au rock, mais même eux commencent à trouver que ça tue les films. Pourtant, tout le monde est tolérant autour de moi, que ce soit au niveau de l'immigration, de la cause homosexuelle et tout, etc. Mais, si jamais vous avez envie de traiter ces messages-là, ben, traitez-les correctement, et ne les imposez pas de manière forcée et vulgaire dans des œuvres. Parce que là, le coup de la non-binarité et tout, c'était lourd, mais c'était lourd ! Alors, tout n'est pas acheté dans ce film, il y avait plein des trucs intéressants, par exemple, généralement, ils font une critique des suites, en fait, alors peut-être que c'est aussi une... Parce qu'en fait, Néo, qui est un nouvel Matrix et développeur de jeux vidéo, on lui demande de lâcher le jeu de Nari pour créer un Matrix 4. Parce que, en fait, Néo pense que dans tous les souvenirs qu'il a dans les problèmes Matrix, c'est dans son imagination parce qu'il est développé de jeux et qu'il confond un peu le réel et son univers virtuel de jeu. Eh bien, là, on lui demande de créer une suite et puis il n'est pas d'accord, il ne veut pas créer un nouveau Matrix parce qu'il est passé à autre chose et en fait, ça fait une critique un peu de Hollywood qui est un peu en manque d'aspiration depuis une bonne décennie et qui ne compte que des suites et des suites à tout bas depuis une dizaine d'années. mais ce qui est curieux c'est que, du coup, déjà le film est réalisé et que, ils nous ont fait une sorte de reboot de Matrix 1 et ce Matrix-là n'a rien réinventé, ce Matrix-là n'a rien apporté à l'univers Matrix. Ils auraient dû faire à la rigueur une préquelle et parler du premier élu et comment le premier élu a libéré des otages de la Matrix. Là, ce Matrix-là n'a rien apporté donc quand tu te remets une critique de quelque chose que tu représentes, moi, je trouve ça étrange parce que, pour moi, pour moi, comment dire ça, elle a quand même accepté l'argent, la réalisatrice, le réalisateur d'une femme et il a quand même accepté l'argent et il nous a fait une suite similaire à celle d'Hollywood qui critique. C'est un film qui joue sur la nostalgie mais qui n'apporte rien au fond de son background. Il n'a rien construit, ce film. Il n'a rien apporté. Je ne peux pas dire grand-chose je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce qui a déjà été dit sur Internet. En tout cas, ce film, c'est un gros nom, c'est ma plus grosse déception depuis Star Wars. Il faut arrêter il faut arrêter de vouloir nous mettre des minorités ou des femmes partout au détriment du scénario parce qu'ils ont détruit Star Wars 7, 8, 9, ils ont détruit Terminator, Terminator, c'est la pire saga qu'ils ont détruit. Il faut arrêter toutes ces conneries-là, franchement. Il y a des trucs que je n'ai pas compris dans le film aussi. Pourquoi est-ce que le nouveau Morpheus, à un moment donné, c'est l'agent Smith et après, il n'y a plus un autre agent Smith qui apparaît. Est-ce qu'il était dans une sous-simulation ? Je ne sais pas ça, je n'ai pas compris. Je pense qu'il était dans une sous-simulation, dans un espèce de programme créé par les humains pour s'entraîner dans la Matrix. Dans la Matrix, je crois que c'est pour ça qu'il était là-dedans, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%. Il y a plein de petits trucs que je n'ai pas compris. Franchement, mais on ne ressent rien, on ne ressent pas de tension vraiment dans ce film. C'est vraiment le Matrix du pauvre. On dirait, c'est aussi intéressant de regarder Matrix 4 que de regarder, vous savez, ces vieux matchs de football où ils n'aimaient des stars d'il y a 20 ans et ils font un match pour, je ne sais pas, pour une cause humanitaire, pour une bonne cause et tu les regardes sur le terrain, tu te dis, putain, mais ils ne courent plus si vite, ils n'allent plus si bien, ils ne shootent plus si fort. C'est ça, Matrix. C'est un Matrix de vieux. Tu es content de revoir les personnages et encore, au final, tu en revois que deux. Il n'y a plus grand-chose à sauver. Moi, les amis, c'est une critique vraiment à l'arrache. c'est plus qu'une critique, c'était, j'avais juste envie de partager mon mécontentement avec vous parce que ce film, c'est juste une grosse double. Allez, ciao.